Star Wars en direct remercie ses partenaires, Mint in Box, Planet Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct depuis plus de 20 ans, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature consacrée au premier volume de Crimson Rain sorti en juin chez Panini Comics. Ici Loïc et pour m'accompagner, j'accueille celui qui est actuellement chronique littéraire au Coruscant Post, je parle de Jean. Salut Jean. Salut Loïc, salut Tom, comment ça va ? Pas trop chaud ? Salut. Ça va, c'est fini. Si, il fait chaud quand même. On est honnête, il fait chaud. Alors ça vaut pas Tatouine, heureusement qu'on n'a qu'un soleil parce que sinon... Et donc Jean, tu as spoilé le deuxième invité, mais ceux qui ont l'image le savaient déjà puisque j'accueille celui qui est docteur en anthropologie S-Alien, évidemment, je parle de Thomas, salut Thomas. Merci. Et à chaque émission, on va avoir droit à un nouveau pseudo comme ça ? Eh bien écoute, j'espère, pourquoi pas ? Et la dernière fois, c'était énorme, je ne sais plus ce que c'était, il y avait un truc avec Dark Malak, ça m'avait bien fait marrer. Ah, Thomas Lac, c'était Thomas Lac et Jean, c'était le cinquième et le dixième frère puisqu'il disait tellement vite que voilà. Et je l'ai fait aussi la semaine dernière pendant le live sur l'épisode 5 de Kenobi et franchement, moi je trouve que c'est rigolo, ça m'amuse, ça m'éclate. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver à chaque fois. Voilà, c'est comme les séries très longues, tu vois, il faut réussir à se renouveler. Et donc là, c'est là où tu vas être au défi chaque semaine, mais maintenant c'est bon, le pli est pris. Et il faut que tu trouves un nouveau truc à chaque fois. Donc voilà, il faut trouver le nouvel angle d'attaque. Donc on verra si j'arrive à m'y tenir. Donc on va commencer toujours par rappeler notre partenaire pour les émissions de littérature, à savoir le groupe Star Wars Literature Québec que vous pourrez rejoindre sur Facebook. N'oubliez pas qu'ils sont également très au fait du caritatif avec leur collecte de fonds. Alors je crois qu'elle n'est peut-être pas en cours en ce moment, mais on vous invite à les suivre vraiment et à leur faire un petit coup. Comme vous le savez, mais on le rappelle toujours, vous pouvez nous soutenir via la boutique de Star Wars en direct, avec les magnifiques t-shirts et autres designs de notre leader suprême, Danny. Vous pourrez les retrouver à l'adresse starwars.direct. slash boutique, pardon. Voilà. Et avant notre petit WhatsApp, je voudrais qu'on fasse un point sur les dernières émissions. Vous trouverez sur les plateformes, et sur le site, et sur YouTube, un épisode de Star Wars en direct express consacré à l'unboxing de la Hot Toys du bataillon clone de la 501ème par Sylvain. Vous trouverez également un Star Wars en direct littérature sur Queen's Hope, le dernier volet de la trilogie consacré à Padme Amidala, avec Jean notamment, qui a participé à cette émission, mais pas que, puisque Danny était là aussi. Et enfin, un Star Wars en direct série sur le débrief de l'épisode 5 de la série Obi-Wan Kenobi, où nous accueillons au passé, pour cette émission, Fred, qui a fait son essai pour rejoindre peut-être l'équipe de Star Wars en direct. Donc on vous invite vivement à l'écouter, on a pris beaucoup de plaisir à faire cette émission, c'était très réveillant. On fait des CDD maintenant, c'est ça ? Ah ouais, on a des, comment dire, des stagiaires ou du... Ouais, fut un temps, on avait le CDI ou la fonction publique d'entrée, et là maintenant, tu passes par des statuts précaires, quoi. C'est les Uber SDWD. C'est ça, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est... Je trouve que c'est bien, en fait, de faire cet essai, ça permet à tout le monde de se rendre compte, est-ce que je serais à l'aise, finalement, parce qu'écouter dans les oreilles et réagir comme ça de son côté, c'est pas la même chose que de se retrouver derrière le micro, donc il faut réussir à être à l'aise, donc voilà. En tout cas, bravo à Fred, qui je trouve que c'est très très bien débrouillé. Ouais, très sympa, c'était... J'ai pas encore vu, donc je peux pas dire, mais c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. C'est pour demain, d'ailleurs, et c'est pour demain. C'est pour juste après l'épisode 6 de... Ah bah non, c'est avant l'épisode 6 de Kenobi. Ça sera avant. Un petit WhatsApp, messieurs ? Allez-y, soyons flunkés. Vas-y, Tom. Vas-y, vas-y. Alors, j'ai fait l'acquisition récente d'un Lizzie. Clin d'œil, clin d'œil, Loïc. Qui s'appelle L'orage Gronde. Ça tombe bien. Alors, en fait, Lizzie, le problème, c'est qu'ils sont à la bourre par rapport à... Alors déjà aux sorties US, mais encore plus par rapport aux sorties VF. Mais ce qui est bien, c'est que comme moi, je suis aussi à la bourre sur l'alité, du coup, je venais de terminer en pleine ténèbre. Et du coup, je me suis dit, allez, on y va. On passe sur l'orage Gronde. Et j'ai essayé en Lizzie. Et en fait, ça va vraiment super bien. Ça passe tout seul. Autant avant, quand je faisais des audiobooks, je prenais un E-Pub que j'envoyais sur Astrid et compagnie, c'est-à-dire une conversion automatique. Et il y avait cette voix robotique, alors qui est sympa au début, parce que tu te dirais, c'est dans Star Wars, c'est un droïde qui me lit l'histoire. Mais quand même, c'est pas aussi fun que quand un gars te lit et qui me met une vraie intonation. Et donc là, t'as un super suivi. Donc là, je me suis mis les écouteurs sur les oreilles et hop, on est parti. Et en fait, ça passe crème. C'est vraiment très, très bien lu. Et je suis pas perdu. Et en plus, je sens que ça a un putain de potentiel, cet orage Gronde-là. Kevin Scott, je le connaissais pas. Mais le bouquin a l'air énorme en taille, mais il a l'air aussi énorme en qualité. Donc je suis ravi. On va pas te dire le contraire. Non, non, je l'ai adoré. Vraiment, je pense que c'est pour l'instant celui que j'ai préféré de... Enfin, ma lecture préférée de toute la Haute République. Ça part super bien. Il est dans du détail sur la force, sur sa perception. Vraiment, tu sens que même si pour l'instant, il se passe pas grand-chose, tu sens que le gars, il caractérise bien les personnages, leurs sentiments, tout. C'est ce qu'on aime finalement. Parce que des bastons dans un roman, finalement, il y a peu d'intérêt. Donc là, non, non, ça part très très bien. Donc je suis plutôt content. Et puis Obi-Wan Kenobi, moi, je prends toujours mon pied. C'est sympa. Bon, c'est un peu lent, mais j'ai presque l'impression que c'est fait exprès. Et donc du coup, non, non, je prends beaucoup de plaisir là-dessus. Donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes pour Star Wars, de mon côté. C'est pour qu'on puisse s'endormir au cas où on a une insomnie. Vous mettez votre petit épisode de Obi-Wan Kenobi. Il n'y a absolument pas de cynisme, là, dans ce que tu dis, évidemment. Non, pas du tout, pas du tout. Vas-y, Jean. Alors, mon WhatsApp. Récemment, du coup, oui, comme tu as dit, on a fait l'émission sur Queen's Hope. Du coup, j'ai dû lire le roman Queen's Hope, en audiobook aussi. C'est très sympathique et je vous invite à écouter l'émission. D'ailleurs, c'était très intéressant. Il y avait plusieurs avis un peu divergents parmi les participants. C'était super cool à enregistrer, en tout cas. Un petit peu long, peut-être l'épisode, il fait 1h40 pour en réalité. Mais bon, au moins, on a un peu détaillé tout ce qu'on pensait. Et c'était plutôt sympa, quoi. En compagnie de Julien. Parait-il que tu as osé contredire Danny ? Non, 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 c'était Francis. En fait, c'était Francis et Juliane qui participaient à l'émission avec moi. Et non, 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 c'était juste une petite pique sur un des commentaires dans le chat d'Annie. Et c'est bien, tu t'émancites. Disons qu'il y avait un avis un petit peu fermé sur le roman, qui est particulier. Je le consens, il est quand même particulier. C'est un young adulte, disons, à destination d'un public plutôt féminin. C'est la trilogie Queen's, c'est très sur Padmé et Sabé. Du coup, c'est des discussions de teenagers. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais moi, j'ai quand même beaucoup aimé. Je vous conseille de les lire. Du coup, précédemment, j'avais juste relu le Queen's Shadow et le Queen's Péril. Queen's Shadow qui est sorti en France, je crois, et que beaucoup ont aimé. Je ne sais pas si vous l'avez... Moi, je l'ai adoré. Oui, moi, je l'ai adoré. Moi, je ne l'ai pas lu. C'est l'ombre de la reine, du coup, là, en France. Oui, oui. Donc, très, très cool. Et là, j'ai juste fini le Brotherhood, qui est le dernier roman en VO en date, là. Le Brotherhood avec Obi-Wan et... Comment il s'appelle ? Pile dans la thématique, Anakin et Obi-Wan. Voilà, exactement. Oui, non, mais ça sort super bien. Mais c'est ça, moi, je pense que le Queen's Sob a été repoussé pour concorder. Parce que Queen's Sob, aussi, ça parle d'Anakin et de Padmé. Là, le Brotherhood, ça parle d'Anakin et d'Obi-Wan. Donc, c'est... Là, on est dans la... C'est quoi ? C'est les 40 ans de l'attaque des clones. T'as la série Obi-Wan qui passe. Il y a un revival de toute cette période prélogique, mais épisode 2, quoi, qui revient. Et ces deux bouquins, c'est complètement dans la lignée de ça, quoi. Donc, ça tombe super bien. Je trouve qu'ils ont fait un beau travail éditorial, là. Que ce soit au niveau roman, au niveau série. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. Mais moi, je voulais parler d'un autre truc qui n'a un peu rien à voir. Ça concerne le Discord et un des membres éminents du Discord, qui s'appelle le Grand Ami Alphab, que vous connaissez sûrement. Enfin, que tu connais, Louis, que je suis sûr. Oui, oui. Et qui, d'ailleurs, a participé, si je crois bien, à une super émission avec Aude. Sur les clones. Voilà, sur les clones. Avec Aude. Avec Aude, ouais. C'est super sympa, cette émission. Donc, Grand Ami Alphab, qui nous a fait partager, là, sur le Discord, d'un mash-up musical de deux oeuvres, moi, qui me sont très chères. Enfin, une qui m'est très, très chère et l'autre qui est un peu moins, ça va dire. Il y a cinq morceaux qui mélangent les thèmes musicaux, en fait, de Pierre des Caraïbes, d'un côté, et Star Wars, du coup, de l'autre. On reste dans le thème. Et tout ça a été fait par un gars qui s'appelle Samuel Kim, alors qu'il est assez connu, apparemment, dans le milieu. Moi, je ne le connaissais pas du tout. C'est vraiment une grosse découverte. Et donc, c'est dispo sur YouTube et sur Spotify, aussi. Donc, vous tapez Samuel Kim, Pierre des Caraïbes, Star Wars, mash-up, je ne sais pas quoi, vous allez le trouver très facilement. Vous tapez juste Samuel Kim, et comme ça, vous pourrez profiter de toute la série qu'il a fait, quoi. D'accord. Je t'avoue que je n'ai pas encore regardé ce qu'il a fait d'autre, parce qu'en fait, depuis que Fab nous a partagé ça, il y a quoi, il y a deux, trois semaines, maintenant ? Oui. Mais en fait, je me passe... Il n'y a que cinq morceaux. Ça fait quoi, 20 minutes ? Écoute, je me les passe en boucle depuis, quoi. Je te jure, je n'arrête pas. Je trouve ça excellent. Donc, il mélange évidemment les thèmes de Hans Zimmer, c'est surtout pour la meilleure saga de tous les temps, qui est Pierre des Caraïbes, pour moi, en tout cas, que j'adore plus que tout. Et donc, les thèmes de John Williams. Voilà. Je voulais initier un pirate des Caraïbes en direct, mais... Ah, quoi que. Et t'en as pensé quoi, du procès, avec Amber Heard ? No comment. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'acteur et ce qu'il fait dans les films. Après, tout ce qui est à côté, c'est... Je vois que le Discord a pas mal suivi ça. J'étais un peu, un peu... J'essaie d'être assez éloigné du truc. Tu sais que... Je m'en fous un peu. C'est rigolo, mais moi, les étudiants, en droit, sont venus me demander, ils me disent, « Monsieur, vous en pensez quoi, du procès ? » Donc, évidemment, je n'avais pas suivi, ou dans les grandes lignes. Et je leur ai dit, « Mais les gars, ce n'est pas du droit, c'est du people, là, en fait. » C'est du droit américain, en plus. C'est de l'entertainment à fond. Ici, en Amérique du Nord, c'était fou. Enfin, il n'y avait que ça tout le temps. Oui, ça a dû bien matcher. Sur les réseaux sociaux, il n'y avait que ça. C'était vraiment chiant. Tu vas me parler de cet acteur-là que j'aime beaucoup pour ça, plus que pour ces films que je trouve quasiment tout géniaux. Donc, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, ça, c'est pour un autre débat. Moi, je voulais parler du mash-up de Samuel Kim. Donc, je vous conseille ça sur YouTube ou sur Spotify. Gros, gros coup de cœur pour le crossover. Alors, quelques exemples pour vous donner l'eau à la bouche. Il y a le crossover « The Kraken cross Duel of the Fate. » Donc, il arrive à mélanger le thème du Kraken qui est iconique dans Pirates 2 et 3 et « Duel of the Fate » qui est, voilà. Et c'est superbe. C'est génial. Et mon petit chouchou, moi, ça reste « Marry Me » et « Across the Stars ». Donc, les deux thèmes romantiques, on va dire, de l'épisode 2 et de « Marry Me » de l'épisode... En fait, du Pirate Karim 3, du coup. Et qui se marie mais à la perfection, le truc. C'est ouf. C'est ouf. C'est juste nickel, parfait. Et donc, on écoute ça au boulot parce qu'au boulot, on est très musique de film aussi. Tout le monde adore et à la maison aussi, tout le monde adore. La petite, elle n'arrête pas de redemander ça. Merci, Fab. Pour ce recours, c'était une grosse, grosse découverte et un gros coup de cœur. Voilà. Ben, merci, Jean. Pour ma part, le WhatsApp en deux temps. Donc, pour ceux qui, peut-être, ne suivent que les Star Wars en direct littérature, un petit point sur Obi-Wan Kenobi parce que j'ai été cynique tout à l'heure mais j'ai un peu, j'ai volontairement exagéré un peu le trait puisque j'ai pris du plaisir sur les deux derniers épisodes que sont le 4 et le 5. Ce n'est pas parfait, loin de là, mais j'ai trouvé des choses qui m'ont permis de raccrocher un peu les wagons. Donc, je disais ça surtout pour toi, Thomas, parce que je sais que... Comme si, ça me faisait de la peine. Voilà. Et puis, on n'avait pas vraiment rediscuté. Donc, voilà. Ça m'a fait plaisir. J'attends quand même un petit peu en espérant que le final soit à la hauteur mais là, il est un peu trop tôt pour se prononcer. Donc, voilà. Plutôt content et j'ai été content de pouvoir revenir en discuter. Il y a vraiment eu sur Star Wars en direct un vrai panel, un beau panel de l'ensemble de l'équipe qui a pu s'exprimer sur Obi-Wan Kenobi même si tout le monde n'a pas pu parler. Franchement, on a une belle majorité d'avis et une diversité. J'ai trouvé ça vraiment super sympa. Ça, c'est super cool que quasiment toute l'équipe n'a pas pu donner son avis. Ça, c'est super cool. Quasiment. Et j'espère qu'on pourra refaire ça pour Andorre ou pour autre parce que c'est vraiment cool et même pour les auditeurs, moi, je me place toujours aussi en tant qu'auditeur. Ah oui. Voilà, d'entendre toujours les mêmes. Quand on les aime bien, c'est cool mais des fois, d'avoir les autres, c'est bien aussi. Même ceux qu'on n'aime pas, du coup. Même ceux qu'on n'aime pas, forcément. Des gens avec qui on a moins d'affinités ou ceux qu'on n'aime pas la voir, ça arrive aussi. Donc, la deuxième partie, ça va être comme Thomas. Ça va être de l'audiobook puisque moi, je suis à jour dans la littérature Star Wars mais j'ai donc entamé l'audiodrama de Maître Tempête que franchement, je trouve que c'est absolument hallucinant. Donc moi, j'adore... Je me faisais régulièrement les films en audio parce que des fois, je n'ai pas le temps de les regarder donc je les fais en audio. Ça me permet de me les remémorer. Et là... Tu écoutes les films en... Oui, j'écoute les films. Et tu écoutes les films. J'ai juste le son. Et en fait, j'ai tellement l'habitude, je les connais tellement par cœur que j'ai les images dans la tête et je n'ai pas besoin. Et là, je retrouve un peu ces sensations. Alors évidemment, ce n'est pas fait de la même façon. Tu as des bruitages, je crois, c'est ça ? Oui, il y a des bruitages. Ça ressemble un peu... Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose. Mais si vous avez écouté un peu ce que fait Hyperdrive, le podcast galactique, enfin, les chroniques galactiques d'Hyperdrive, ça ressemble un petit peu dans l'idée avec tout cet ensemble de bruitages, de personnages divers qui parlent, qui jouent des rôles. Et c'est vraiment très réussi. Moi, en tout cas, et puis il y a des moments où je me laisse vraiment on est emporté. Les voix sont plutôt bien trouvées. D'ailleurs, si les personnages apparaissent sur grand écran, j'aimerais bien forcément que les voix soient les mêmes. Mais ça ne sera peut-être pas le cas parce qu'on n'est pas sûr du triple A en termes d'acteurs non plus. Mais j'ai deux réserves. Deux réserves. La première, c'est pour la première, c'est pour comment ça s'appelle ? Ce personnage, non, l'ournage, j'adorais, non, c'est Skir. Skir, donc le maître Jedi 32 chaînes qui apparaît dans ce roman et dont la voix me semble un petit peu... Il sait ça, tout cas. Oui, oui, oui. Je trouve que ce n'est pas encore assez possible. Il y a les S mais il n'y a pas les R. Par contre, je trouve que la voix, j'ai du mal à raccorder. On est sur une voix très fluette. je n'arrive pas à me représenter un Skir super imposant. Je ne sais pas pour la VO mais en tout cas, ça, c'est pour la VF. Et puis, la deuxième voix, c'est l'apprenti Jedi Buriyaga, le Wookiee, qui n'ont pas du tout utilisé les sons de Wookiee. Donc, c'est quelqu'un, c'est un acteur qui fait du... Alors, ça fait bizarre. Il parle le Shirook. Mais vraiment au sens... En fait, comme Solo, comme Solo parle le Shirook dans Solo, sauf que Solo, c'est un humain et il parle le Shirook et là, on a un Wookiee qui, visiblement, a appris sa langue sur une autre planète. Donc, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre mais je chipote parce que franchement, c'est... En tout cas, pour l'instant, je ne sais pas, je suis à peu près au tiers parce qu'il y a quand même... Il fait 6 heures, c'est ça, je crois ? Non, il fait 17 heures d'Écoute, je crois. Ah, quand même ! Non, non, non. T'es sûr ? Ah, non, 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 le dieu drama, c'était dans les 6 heures, je crois. Dans les 6 heures ? 17 heures, tu parles des romans plutôt, je pense. C'est pas possible. Ouais. De mémoire, j'avais checké qu'il était plus court que d'habitude. Ouais, c'est possible, c'est possible. Forcément, je veux dire, sur un autre dieu drama, j'imagine qu'il y a quand même une pléthore de personnes qui interviennent, c'est plus difficile est-ce que tu sais à quelle fréquence on va les avoir, les Leedsie ? Parce que je me dis que quand je vais avoir fini l'orage gronde, il me semble qu'il m'en reste encore un avant de lire Tempestrun. Oui, il reste hors de l'ombre. Hors de l'ombre, est-ce qu'il va sortir en Leedsie, mettons, le mois prochain ou rapidement ? Alors, pour l'instant, je crois qu'il y a, ils ont pas tout annoncé pour la fin d'année, mais il était prévu un livre du haut par mois. Ah, bien ! Et c'est pour ça qu'on a les nouvellisations, parce qu'on a les nouvellisations, ils ont commencé avec ça et là, s'entrecoupent les adaptations de la Haute République et le Kenobi qui est lu par l'acteur, enfin, le doubleur officiel de Diwan McGregor qui est vraiment très sympa aussi que je conseille à tout le monde parce que quand on aime la voix française de Diwan, avoir tout un livre raconté par cette voix-là, c'est plutôt sympa. Même si... Ce bouquin est excellent aussi. le livre est excellent. Mais légende. C'est du légende. C'est du légende. Mais, alors, petite chose, c'est qu'on ne retrouve pas à 100% le timbre de voix d'Obi-Wan pendant tout le roman. C'est vrai. Parce qu'il module un petit peu sa voix aussi. Donc, mais franchement, c'est Bruno Shoel qui lit, c'est super agréable. Mais alors, disons, c'est une excellente nouvelle que tu nous donnes, parce qu'un Lidzi par mois, finalement, c'est presque à croire qu'ils vont nous faire tous les romans, finalement. Après, ils n'ont pas annoncé au-delà des novelisations. Donc là, il y a les 4, 5, 6 qui restent à paraître puisque la prélogie a paru. Est-ce qu'il y aura les 7, 8, 9 ? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont avoir assez ? A priori, ils vont déjà faire toute la Haute République. Je pense, oui, parce que c'est celle sur laquelle ils misent le plus. Maintenant, il va falloir attendre les annonces pour en savoir plus. En tout cas, le Tempest Runner, c'est pareil. Moi, je crois que c'est la meilleure oeuvre de la Haute République. C'est celle que j'ai pu se rencontrer. Le Maître Tempête ? Maître Tempête, oui. Je ne suis pas à la fin. Pour l'instant, j'ai encore préféré l'orage gronde. Mais il y a une révélation pareille dans Maître Tempête. Il y a un personnage qui est là dès la première scène. Et puis, à un moment donné, il révèle son identité. Et en fait, j'ai capté qui c'était genre 10 secondes avant qu'il le révèle et j'ai fait... Non, c'est énorme, c'est génial. Donc, il y a vraiment... Il y a des bons twists, quoi. Oui, il y a des bons twists. Comme tu dis, c'est comme écouter un film. C'est ça, l'audiodrame. Oui. C'est un audiobook avec un cast d'acteurs. Oui, alors c'est un peu moins poussé quand même. C'est un peu moins poussé que le film. Forcément, ce n'est pas le même budget non plus. Donc, on leur pardonne aisément. Je trouve que des fois, c'est quand même... On saute un peu dans les temporalités. donc il faut quand même être attentif pour suivre et ne pas perdre le fil. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est assez facile. Donc, voilà pour nos WhatsApp. Pour nos WhatsApp. Petite dernière annonce. Si vous nous suivez sur YouTube en direct ou en différé, vous avez la possibilité de nous faire un super don. Super don de votre choix qui est là aussi pour nous aider, nous permettre de payer les serveurs de Star Wars en direct, notamment. Voilà. Donc, si vous avez envie de nous aider, vous pouvez. Et sur ce, on passe en hyperspace. Oh crap ! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. On se croirait dans un audiobook. Oui, on a le débruitage et tout. on a plusieurs voix qui font les personnages donc on a vraiment de la chance. Donc, c'est parti pour ce volume 1 de Crimson Rain sorti chez Panini Comics en juin comme je le disais. Donc, ce volume est basé sur la même, comment dire, éditorialement parlant, on est sur la même chose que War of the Bounty Hunters donc on est sur du souple avec de la couverture rigide je crois toujours en édition limitée qui va collecter à l'intérieur les différentes séries dans un ordre de lecture précis pour permettre une compréhension de l'histoire totalement simple. Et puis, évidemment, ces différentes séries seront à nouveau recollectées quand il sera le moment d'avoir les tomes individuels de chaque série Dark Vador, Docteur Afra, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce volume de Crimson Rain ? Donc, à la fin de la guerre des chasseurs de primes, attention, spoiler pour ceux qui éventuellement ne l'auraient pas lu, donc à la fin de la guerre des chasseurs de primes, donc, Kira et Lope et Carlotte ont révélé qu'ils étaient de retour et qu'ils avaient un peu infiltré de nombreuses strates de la société de la galaxie. Ils ont des agents, ils avaient des agents dormants donc ils sont infiltrés à la fois au sein de l'Empire, au sein de la Rébellion, au sein des différents groupes de la pègre, etc. Et donc, maintenant, en fait, nous allons tout simplement, alors, attention, le résumé va aller vite, nous allons suivre Kira donc qui veut, elle, détruire les sites, c'est son plan car elle a été informée par Maul de leur puissance, et de leur mainmise donc elle va nous révéler que Maul avait un plan pour se débarrasser de Palpatine, plan qu'il n'a évidemment pas pu mettre en pratique puisqu'il a été capturé pendant l'ordre 66 puis après, le parcours qu'on lui connaît est mort face à Obi-Wan Kenobi sur Tatooine. Donc voilà, ça c'est l'objectif de Kira, anéantir les sites et évidemment continuer à régner un peu ou à, peut-être pas à régner sur la pègre mais à vouloir étendre son influence et puis donc d'un autre côté on va suivre les différents personnages qui vont être tous plus ou moins liés à cette intrigue principale. Donc on va avoir Dark Vador, Docteur Afra, Valence dans Bounty Hunter et la rébellion. On va suivre la rébellion. Alors on ne l'a pas encore dans la série Star Wars dans ce premier volume. Est-ce qu'on a du Dark Vador ? Je ne crois pas. On n'a pas le Star Wars 19 ? On a Star Wars 19. Si, si, il y a un épisode au moins de chaque série. Plus sur lui, plus que sur la rébellion. Oui, oui, c'est ça. Et tiens, j'en profite pour te le rappeler puis je vais faire une petite transition. Ce personnage-là, attends, est-ce que vous le voyez ? Oui, c'est bon. Ah, il est excellent. Il m'a fait penser justement à un des personnages qu'on voit, qu'on découvre dans L'orage Gronde où on nous dit qu'il a une tête de... Ils le décrivent comme un personnage aviaire en fait et je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien entre les deux. Est-ce que ce n'était pas un personnage de cette race-là ? Vous savez, le fameux Neil qui a la force et je me suis demandé si ce n'était pas le même genre de personnage. C'est comme ça que je me le suis représenté parce que j'ai lu les deux à peu près la même semaine donc voilà, j'ai fait la connexion. Je crois que la race perroquet est inédite si je n'ai pas de conneries. Ça ne me disait rien du tout. Ça ne me disait rien du tout. En tout cas, je me le suis représenté comme ça. Donc voilà. Après, on va y revenir. Donc voilà, en fait, on va suivre des personnages qui vont avoir des connexions avec l'obécarlate. Vador, par exemple, va devoir traquer des... va devoir traquer des... Des infiltrés. Des infiltrés. Valence, donc, qui est à la botte de Vador depuis la fin du dernier volume de War of the Bounty Hunter, pareil. Afra, elle, pour l'instant, n'est pas encore tout à fait dans l'aventure. Et Star Wars, on va suivre un épisode vraiment très Jedi-O centré sur Luke Skywalker. Donc, on attend un peu le lien avec Crimson Reign. Et on va surtout découvrir un personnage. Ça, c'est très important. Un personnage qui s'appelle l'archiviste, qui est un personnage affilié, visiblement, enfin, qui semble affilié au site, dont le design... Alors, on n'a pas de... je n'ai pas fait d'image aujourd'hui, pour ceux qui verront la version vidéo. C'est Thia Dalma de Pirate des Carines. Vous voyez Thia Dalma. Ah oui, alors, j'allais dire... Moi, j'allais dire, c'est un des designs du Senior Sith de l'épisode 2. Quand ils ont fait des recherches pour l'épisode 2, pour le grand méchant, oui, il y avait cette espèce de sorcière Sith qui, donc, est en fait un design qui a été repris à ce moment-là. Ouais, moi aussi, il sort de la nuit un peu aussi. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, c'est un personnage qui est plutôt intriguant, qui a visiblement, donc, qui maîtrise visiblement la force, puisqu'elle est capable de déverrouiller des holocrons. Et c'est un personnage qui va vouloir probablement rechercher des Jedi et du savoir pour mettre le plan de Kira en action. Donc, voilà. Et donc, c'est dans ces pages qu'on va retrouver également les Chevaliers de Rennes, différents groupes de la Pègre qu'on a pu suivre et dont je ne me souviens pas les noms parce qu'ils sont vraiment pas très intéressants. Voilà, tous ces gens-là vont travailler avec Kira. Donc, voilà pour le résumé de ce premier tome dont le fil rouge est encore légèrement un peu décousu. Voilà. Donc, messieurs, allez-y, vous pouvez... On a fait rapide. Je crois que c'est... Dans l'histoire des résumés, c'est le plus bref. Non, j'ai déjà fait plus rapide que ça. Ah ouais, là, c'est pas mal. Parquet le bout, on prend ton truc là, maintenant. comme tu veux. Vous le déroulez comme vous voulez. On ne fait pas du... Alors, oui, je ne l'ai pas précisé, mais on ne fera pas d'épisode d'épisode comme on a... Non, numéro par numéro, ça va être trop fastidieux. On peut... Vous pouvez aborder un personnage ou un arc comme vous voulez, quelque chose qui vous a plu. Vous avez... La vie générale, peut-être ? Oui, bien sûr. Sur le tome ? Vas-y, genre, vas-y, vas-y. Ok, voilà. Bon, d'après ton résumé, j'ai l'impression que tu as passé un super moment devant ce tome-là. Moi, un peu comme toi, en fait, j'ai passé un moment relativement... Enfin, disons les trois premiers numéros, c'est un tome en sept numéros, c'est ça, si tu fais une bêtise. Les trois premiers numéros ont été très poussifs et très laborieux, en fait. Le premier, c'est quoi ? Dark Vador, Banty and Terry, et le premier Afra, même le Afra, pourtant, je suis un fan de cette série-là, ces trois premiers numéros, ça ne m'a pas accroché plus que ça, tu vois. J'étais là, ouais, ok, bon, il se passe des trucs. Mais à partir du quatrième qui est le Crimson Rain, numéro 1, et les suivants. Ah non, d'ailleurs, tu as le Star Wars avant, voilà, c'est le Star Wars qui m'a décliqué un peu le truc. C'est le Star Wars que j'ai trouvé plutôt bon, en fait, parce que justement, ça n'a un peu rien à voir avec l'intrigue de Crimson Dome, pour l'instant, comme tu disais, mais c'est exactement ce que je voulais savoir de ce qui se passe avec Luke entre l'épisode 5 et 6. On en avait parlé dans l'ancienne émission. Moi, j'aimerais beaucoup savoir comment il devient Maître Jedi et comment il obtient ce sabre vert. Voilà, c'est deux trucs après l'histoire avec Han Solo et la guerre des chasseurs de primes qui m'intéressaient énormément vis-à-vis de ce personnage. Et là, on commence à avoir des réponses. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc, le Star Wars 19, très très bonne surprise et en plus, on verra ça plus en détail ensemble après, c'est un petit road trip avec R2. Il visite plusieurs endroits qui font des gros clins d'œil à plein de trucs de l'univers étendu, canon et pas canon si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, ce Star Wars 19, une très très bonne surprise. Et après, ça a enchaîné sur le Chris & Raid. Pareil, qui est un épisode un peu introductif. Donc, il ne se passe pas grand-chose, mais au moins, Kira pose les bases pour le crossover, je pense. on verra par la suite ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est un épisode très introductif, mais qui m'a beaucoup plu. Et ensuite, on enchaînait avec le Bounty Hunter 19, le Afra 17 et le Afra 17 et qui m'ont beaucoup plu aussi. C'est vraiment les trois premiers difficiles à démarrer et puis les quatre derniers super cool. Et au final, j'en garde une lecture plutôt bonne. J'ai passé un bon moment devant ce tome pour les premières impressions. Vas-y, tout. Alors, moi, c'est rigolo parce qu'à l'inverse, j'ai plutôt passé un des bons moments dans les... Je dirais les cinq premiers, ça fait globalement plutôt pas mal sur le tome. Jusqu'à Crimson Range, j'ai trouvé ça bon et encore, j'ai trouvé que le Bounty Hunter, ça allait. Le dernier Afra, ça m'a perdu. Là, ça y est, j'étais plus dedans. Peut-être le contexte, la manière dont je l'ai lu. Mais le reste, j'ai plutôt bien aimé et j'ai trouvé que ça avait des choses à raconter. Par exemple, dans Les Chasseurs de Primes, des fois, je me dis, bon, il n'y a pas grand-chose à raconter. Là, j'ai bien aimé. Ça parle un petit peu de la foi de Valence, dans quel contexte il a évolué. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait des éléments d'histoire à amener et des éléments de background qui m'ont intéressé. Donc, ça, j'ai trouvé cool. Je te rejoins sur l'épisode de Star Wars avec Luke où concrètement, il ne se passe pas grand-chose. Mais par contre, on va approfondir le personnage et ça fait le lien entre l'épisode 5 et 6. Donc, ça, j'ai trouvé cool. Le Crimson Reign, il est bien. Alors après, reste le problème que j'ai toujours du mal avec le fait que Kira, genre, elle supervise tout le monde, y compris les chevaliers de Reign et compagnie. Franchement, ce n'est pas super crédible. Allez, imaginons que vraiment elle soit super badass pour de vrai. Ça pourrait passer. Et j'ai bien aimé le côté je place mes pions, un peu le côté Game of Thrones ou House of Cards de Kira qui va préparer ses petites magouilles. C'est clairement une manipulatrice. Pourquoi pas imaginons qu'elle soit vraiment badass et qu'elle ait une vraie puissance. Dans la réalité, franchement, je trouve qu'elle n'en impose pas du tout. Alors que Sylvain va me tuer s'il écoute ça parce qu'il est très fan du personnage de Kira. Mais pour moi, le personnage de Kira, il est fan de l'actrice. Mais par implication, il est fan de Kira aussi. Mais je trouve que c'est un personnage qui n'est pas crédible. et ça me dérange d'en faire un personnage aussi important sur l'échiquier galactique parce que clairement, franchement, je trouve ce personnage un peu plat. Donc voilà. Et le Dark Vador, j'ai trouvé que ça allait. C'était un petit peu badass. Donc pour moi, ça l'a fait. Et le Docteur Afra, j'ai presque bien aimé le premier des deux. Alors le dernier, par contre, c'est complètement... Les mecs, tu as l'impression d'être dans My Hero Academia comme « Ah, elle a un nouveau pouvoir ! Elle balance des mains ! » Non, les gars, quoi. Pour un manga, OK, mais là, on est quand même dans Star Wars. Justement, on va en reparler de ça. Un autre truc que j'ai bien aimé, c'est que là, pour le coup, moi qui aime bien les aliens, alors là, il y en a à foison un peu de partout. Il y en a des nouveaux, il y en a des anciens. Il y a ce qu'il faut, il y a de la bestiole. Donc non, j'ai plutôt passé un bon moment. Et contrairement à ce qu'on voyait dans Booty Hunter où on a l'impression qu'il n'y avait pas d'enjeu et on savait à peu près où ça allait aller et qu'on disait tout ça pour ça, là, je suis curieux. J'ai l'impression qu'il va y avoir un truc sympa. Ouais, spoiler, spoiler, Palpatine et Evador vont s'en sortir. Ouais, mais j'ai hâte de voir. Par contre, Kira, on ne sait pas ce qui lui arrive. il y en a pas mal. On ne sait pas ce qui leur arrive non plus donc c'est intéressant. Et alors, les orphelins, enfin, je me rappelais même j'ai même eu la flemme d'aller regarder d'où ils venaient ces gars-là. Ça me dit quelque chose mais franchement, je les trouve pourris comme personnage. On les a déjà vus dans la série Booty Hunters, non ? Ça m'a dit quelque chose mais j'ai eu la flemme de... Même le Wikipédia, je n'ai pas voulu aller voir tellement ils m'ont saoulé en fait. J'ai trouvé comme perso. Exactement comme toi. Tu vois, je n'ai même pas bataillé parce que ça ne m'a pas du tout intéressé cette histoire des orphels. Et par contre, on est aussi un autre truc, c'est que je me suis fait la remarque. Il y a énormément de persos où je me dis attends, lui on l'a déjà vu mais j'ai la flemme d'aller voir qui c'est. Et je pense que ce n'est pas bon signe parce qu'un bon personnage introduit, tu es content de le revoir, tu n'es pas en train de te dire attends, c'est qui déjà ce con là où c'est que je l'ai vu ? Et clairement, c'est pas la hype quoi. A l'air que le background il n'est pas vraiment là finalement. Voilà, Loïc. Ouais, alors, j'avais lu, en fait j'avais jeté un oeil avant que ça sorte là en VF, j'avais jeté un oeil à l'épisode seul de Crimson Rain et je l'avais adoré cet épisode. Alors je suis d'accord sur ce que Thomas a dit parce qu'on l'a déjà exprimé dans les émissions sur War of the Bounty Hunter, à savoir que Kira en maîtresse qui tient tête à Dark Vador et qui va placer ses pions. Alors encore, placer les pions, les agents dormants, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de verrouiller un petit peu partout, c'est pas mal. Je la verrais presque plus. Alors dans ce cas-là, il fallait qu'elle devienne, il fallait que ce soit la nouvelle chef du renseignement impérial, ça aurait peut-être été plus intéressant. Mais en vraiment patronne de la pègre qui va réussir à tirer son épingle du jeu auprès de tout le monde, j'ai un peu de mal aussi. Après, l'épisode de Crimson Reign, je l'ai bien aimé. L'épisode de Star Wars, je l'ai bien aimé. Les autres, je me suis vraiment, vraiment ennuyé. En fait, cette impression, alors c'est horrible parce qu'on commence un nouveau numéro et je me dis, on vient de lire 5 volumes de 160 pages consacrées à War of the Bounty Hunters et en fait, c'est comme si de rien, rien ne s'était passé hormis la révélation que Kira était là. C'est-à-dire que si on s'arrête au volume 1 et 2 de Dark Vador et de Star Wars et qu'on reprend directement ici, on n'a rien loupé. On n'a quasiment rien loupé. On peut... Si tous les personnages secondaires dont on ne se rappelle même plus. Exactement et dont franchement on se fout un petit peu. Si, on aimerait bien les voir mourir parce qu'ils nous saoulent. C'est ça. De fait, je me suis vraiment... Donc, comme je disais, je me suis ennuyé et j'ai parcouru pas mal de... pas mal d'épisodes vraiment en diagonale sans vraiment m'attarder ni sur ce qui se passait ni sur l'histoire. Alors, j'ai compris, j'ai quand même compris qu'il ne se passait pas grand-chose donc ça, ça va. Et par contre, dès qu'on raccroche à la mythologie Jedi ou à la mythologie Sith, ben là, ça m'intéresse un peu plus. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Je suis un petit peu échaudé parce qu'on était plutôt emballé au début et puis après, pour ma part, je me suis effondré. C'était vraiment compliqué. Donc, j'ai peur en fait d'avoir exactement la même chose. J'ai vraiment le même sentiment à se démarre... Je me suis aussi posé la question. Ouais, et ça me fait peur. Je me dis ça nous emmène où. J'espère qu'au moins la série principale, la mini-série Crimson Reign sera intéressante qui me permettra au moins d'avoir un fil rouge et puis après, on verra peut-être qu'il y aura une bonne surprise. Mais par contre, il y a un aspect que vous n'avez pas évoqué et qui est quand même pour moi absolument essentiel et effarant, c'est que, hormis l'épisode de Crimson Reign, c'est moche tout le temps. Ah, je voulais en revenir sur ça aussi. Au moins, il y a une constance, c'est que c'est moche. Alors, je vais être moins violent, mais quasiment tout le temps. Je trouve ça vraiment horrible. À part vraiment Crimson Reign, même l'épisode de Star Wars qui est peut-être pas ouf. Enfin, ce n'est pas le pire, mais il n'est pas ouf. Je ne suis vraiment pas d'accord. j'ai trouvé ça pas mal. Non, non. On peut détailler si tu veux. Juste avant que vous détaillez, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas d'image ce soir. C'est parce que j'avais tellement honte de les montrer que je n'ai pas eu le courage. Non, mais vraiment, vraiment, en parcourant les épisodes, j'ai dit non, je ne vais pas chercher des captures d'écran de cette chose-là. Je trouve ça vraiment difficile. Je trouve que ton excuse, elle est géniale. Je vais l'essayer avec mes étudiants. Je vais venir sans préparer les cours et je vais leur dire j'ai trouvé que le programme était tellement pourri que je me suis dit que je n'allais pas vous préparer un truc, les gars. Et on va juste discuter aujourd'hui. Je suis sûr que ça va passer. Et comme ça, je vais jouer le gars qui a de la conviction. C'est un créneau que je n'ai jamais joué, mais je trouve qu'il n'est pas mal. Tu peux le tenter. Je vais le tenter. Tom nous montrera les pages. On te dira que les pages c'est et tu le montreras en direct les pages. Est-ce que j'y pense ? Est-ce que lui, il ne vous a pas dit quelque chose ? Attendez, il faut que j'ai le bon angle. Oui, alors ça, c'est un personnage qu'on a déjà vu dans la série Dark Vador, le seigneur des Sith. Absolument. Le seigneur des Sith dans le premier volume. Et donc, c'est le cristal de ce monsieur que Vador a dans son cerveau. Voilà. Et d'ailleurs, les gamins qui s'échappent, en fait, on les retrouve une génération plus tard, finalement. Exactement. Ils rencontrent Luke. En fait, tu fais bien de m'encher cet épisode-là parce que c'est ça qui est cool dans cet épisode. C'est comme c'est un soul, c'est Charles Soul qui fait le scénar du crossover et de Star Wars et de ce Dark Vador, c'est Lord of the Sith, je crois que c'était Seigneur de Lord of the Sith. Dark Lord of the Sith. La série de 2017, si je ne dis pas de bêtises. Il fait des liens et en fait, on revient sur la planète où Dark Vador a combattu ce Jedi-là, je n'ai plus le nom par contre, et quitté avec le barrage qui s'explode. Et là, tu vois les conséquences de ce combat-là avec la ville, le barrage éclaté, le lac qui s'écrisse. Et tu vois aussi, il y a un propos qui est intéressant, c'est-à-dire que les actions d'un jour en fait, déterminent aussi les personnes de ce qu'elles vont devenir plus tard. Et on le voit avec l'exemple aussi de Valence, c'est à chaque fois cette même logique. Il y a quelqu'un qui un jour les a inspirés d'une manière positive ou négative à un moment et ça les façonne, ça fait ce qu'ils deviennent plus tard. Et c'est là que c'est très intéressant parce que moi qui adore au-delà des aliens, j'adore ces histoires d'héritage. Et là, on est en plein dedans, ça me parle et je trouve qu'il y a un propos qui est fort et qui est vraiment bon. Au-delà de l'aspect on a respecté l'univers, il y a un propos derrière et il y a des valeurs qui sont cool. Et on le sent bien, c'est que le gars lui dit de toute façon, dans tous les cas, on a une dead life comme par exemple Shoui avait avec Han Solo. Et donc là, le propos il est intéressant et je trouve que c'était bien vu. Tu fais mention du fait que ce Jedi-là avait aidé le gamin qu'on voyait dans Dark Vador qui a là grandi, qui est à l'âge de Luke et qui va aider Luke parce qu'il y a un Jedi. Parce que c'est aussi un Jedi donc du coup, il a foi en eux et il a envie de régler sa dette. Et ça, c'est des choses qui me parlent carrément parce que dans la vie de tous les jours, on rencontre dans notre vie dans des moments difficiles des fois des gens qui sans rien attendent en retour nous aident et on a envie de rendre la pareille généralement après. C'est vrai, c'est bien vu de la part de Charles Soule. Mais Charles Soule est très très bon. Même Loïc ne va pas dire le contraire. Non, non, Charles Soule c'est quelqu'un que j'apprécie plutôt. Ce qui me gêne toujours un petit peu, c'est quand, alors c'est bien pour une certaine continuité mais ça peut poser problématique, c'est quand certains auteurs ne se référencent qu'eux-mêmes et Charles Soule est un petit peu de cela. Voilà. Ce qui n'est pas le genre de Philonie par exemple. Non, justement, je trouve que Charles Soule est vrai. Non, mais ta remarque est excellente Thomas parce que je le pardonnerai facilement. Alors, c'est pas que je n'en tiens pas rigueur à Charles Soule mais c'est vrai que sur le média papier, ça a tendance à m'agacer plus que sur le média visuel, on va dire. Mais ta remarque est très très juste. Et Philonie, on lui pardonne tout parce qu'on l'aime et que c'est le prophète. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y avait le même problème avec Timothy Zahn aussi. Je sais que dans une émission tu avais mentionné ça, je ne sais plus si c'était toi Loïc ou quelqu'un d'autre, que Zahn aimait bien se référencer à ce que lui avait créé plus qu'avec d'autres éléments d'autres auteurs. Bien sûr. Mais du coup là, je trouve que justement il utilise pas mal de liens avec les films. Je ne sais pas si vous avez remarqué, déjà il mentionne Holdo donc c'est cool. Il faut savoir qu'elle est le capitaine, Holdo, qu'elle n'est pas là. Oui, oui, oui. Et est-ce que vous avez remarqué la planète Illum qui visite en premier lieu Luc avec son X-Wing ? Illum, ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est la base Starkiller. Voilà, c'est la base Starkiller et tu vois qu'elle est un peu, elle commence à être défoncée. Je ne sais pas, est-ce qu'il commence les travaux Starkiller après l'épisode 5 ? Il y a des... il y a quand même les Star Destroyers qui sont dans le ciel donc il doit y avoir quelque chose. Je pense qu'il y a au moins creuserie. Après la planète elle est vaste donc on ne voit pas tout non plus. Mais tu vois le plan où tu vois la planète quand il arrive et tu vois vraiment l'ouverture où ils vont mettre le canon et tout ça. Oui, bien sûr. C'était pas mal ça. Et il y a Lothal aussi qui mentionne donc il réfère à Rebels dans son comics. Il y a vraiment beaucoup de références dans ce numéro. Tout à fait. C'est vraiment cool. Non, Et à la fin on retrouve Yoda quand même. Oui, alors Yoda. Il trouve le cron d'Yoda. Et ça, ça m'a teasé le prochain Star Wars qui sera le numéro 20 a priori. Et justement, ça te dit c'est un élément de réponse que moi je cherchais à savoir comment le gars il se présente dans l'épisode 6 il est tout puissant il est Jedi il se présente comme un Jedi et là parce que je me dis comment il a fait sans maître ? Comment il a fait entre l'épisode 5 et 6 ? Et là c'est un élément de réponse. Ah ok, d'accord. Il y aura ça il y aura peut-être d'autres éléments par la suite mais je trouve ça excellent. L'Holocron de Yoda vraiment, vraiment c'est un début de réponse du fait qu'il sera un Jedi accompli dans l'épisode 6. On poursuit en fait cette quête commencée en 2015 avec les premières oeuvres du nouvel univers étendu et là au moins c'est construit on va peut-être avoir pas des réponses mais on aura vraiment une continuité en disant bah Luke depuis qu'il a fait péter l'étoile de la mort il cherche du savoir Jedi il cherche des holocron il cherche il apprend et ça c'est bien ça c'est cool. Il y a même une mention de Leïa qui parle de son nouveau sabre qui va devoir chercher un nouveau sabre donc ça tease aussi le fait qu'il va bientôt construire son sabre vert iconique c'est cool. Ouais très bon numéro le Star Wars 19 et niveau dessert moi j'ai pas trouvé alors celui-là je crois que c'est un des seuls sans compter les AFRA où la team scénariste dessinateur sont les mêmes mais le Star Wars 19 c'est le seul où alors c'est ouais comme tu disais c'est drôle tous les scénaristes de tous les numéros c'est les mêmes mais tous les dessinateurs sauf le AFRA ce sont tous des dessinateurs différents d'après le War of the Bounty Hunter tu vois et dans celui-là dans le Star Wars 19 j'ai l'impression que c'est le seul qui ressemble un petit peu aux dessins d'avant moi j'ai pas trouvé trop de différence entre ce Star Wars 19 et les Star Wars précédents et les autres moi je l'ai trouvé super bien dessiné franchement j'ai adoré ce 19 ou le tome en général ? non le 19 le Star Wars par exemple je vous montre cette image je sais pas vous ce qu'elle vous a inspiré il faut attendre que ça se cale mais je l'ai trouvé vraiment superbe celle-là tu vois il y a des pages même toute la page en entier j'ai trouvé très cool donc moi je sais pas pourquoi vous avez pas aimé mais non moi j'ai trouvé que c'était vraiment très faible vous m'avez entendu souvent parler de Star Wars c'est quand même un paquebot c'est une porte d'entrée c'est une vitrine et encore une fois on a on a vraiment des auteurs enfin des auteurs des dessinateurs qui sont pas au niveau pas au niveau de ce que ça doit être punaise mais alors moi j'ai jamais craché dessus mais pas mal de gens ont craché sur Salvador La Roca mais regardez ce que Salvador La Roca a fait à côté de ça vous pouvez pas me les mettre tous les deux sur le même niveau après c'est vrai que comme tu aimes t'aimes beaucoup quand c'est photoréaliste donc du coup La Roca ça te dérange pas du coup non c'est pas tant le photoréalisme des visages parce que je l'avais pardonné en disant bon ben voilà il prend les photos et il fait du copier-coller mais c'est tout ce qui était autour c'est qu'il était fort en décor il était fort en vaisseau et ça il le copiait pas et c'était Salvador La Roca était vraiment comment dire cinématographique ce que n'est pas du tout ce enfin ne se sont pas ces dessinateurs qu'on a là depuis depuis on va dire tout ce qui est fait après épisode 5 quoi c'est vraiment pourtant c'est pas des gros gros noms mais pourtant quand tu regardes leur portofolio à tous ces dessinateurs j'ai regardé un petit peu là par exemple Star Wars c'est Marco Castiello c'est un grand dessinateur il a fait plein de trucs oui mais c'est ça qui me pose problème je sais pas et du coup je sais pas je vais vous demander un truc Legends parce que moi j'ai pas lu ça c'est lui qui a fait par exemple un des numéros de Night Errand de Chevalier Errand en 2013 avec J.J. Miller au scénario J.J. Miller d'ailleurs qui était le écrivain de Kenobi ouais c'était un crossover un cross-media il était bien celui-là le Night Errand Chevalier Errand ça m'intéresse je me souviens pas c'est une époque où j'avais dû commencer à décrocher le projet m'avait teasé parce qu'il était cross-media mais de mémoire je l'ai pas lu je crois et il y avait des romans je me rappelle comment ? c'est ça il y avait des romans et si c'était 2013 on était déjà passé le rachat je me souviens qu'à cette époque comme le rachat était passé j'avais totalement décroché en attente ouais d'accord en se disant de toute façon ça sera pas canon on perd notre temps ça va être complété c'est vrai que on avait Henri qui faisait sa dépression à cause du rachat de Disney par solidarité il voulait plus rien lire et du coup j'avais suivi il y avait très bons épisodes de Star Wars en direct à l'époque justement pendant la transition où vous aviez fait beaucoup de récaps ou de bilans du canon de Legends tout ça c'était vraiment super sympa avec Henri justement qui était la bible du Légende il nous manque il nous manque et du coup je voulais reparler du coup des dessinateurs parce que j'ai essayé de défendre un petit peu vas-y vas-y parce qu'en plus aujourd'hui alors moi j'ai pas attaqué j'ai trouvé que c'était je trouvais que c'était cool moi alors parce qu'aujourd'hui sur le Discord il y a quelqu'un qui nous a dit que c'était super cool Jean que dans les émissions de littérature tu avais toujours un avis très positif et en tout cas il aimait bien ça ah oui on lui fait un petit coucou s'il nous écoute ah bah merci merci à lui tu iras voir parce qu'on t'a tagué ok d'accord ok j'ai pas eu l'occasion d'y aller récemment ok ok bah écoute bah ouais mais après c'est pas que je veux l'être c'est que j'ai du mal à être méchant avec des oeuvres Star Wars sinon je serais pas là à en parler en fait si j'aimerais pas ça ça m'intéresserait pas de juste y aller et puis dire des trucs même s'il y a 2-3 trucs qui m'ont déçu mais au final j'en reste quand même avec un bon ressenti par exemple moi je vais essayer de défendre le Afra 17 que Thomas t'a pas trop accroché et le côté manga justement c'est bien que t'aies mentionné le type manga de cette série là parce qu'Afra c'est vraiment comme Loïc qui arrête pas de répéter qu'il faudrait des auteurs un peu cinématographiques pour les Star Wars moi je continue de répéter que Afra c'est vraiment une série mais vraiment à part je comprendrais totalement que quelqu'un soit totalement réfractaire à ce genre d'aventure mais le design moi depuis qu'ils l'ont repris c'est quand il s'appelle depuis la nouvelle version parce qu'à la base ils étaient plutôt comics traditionnels et effectivement c'est devenu manga je suis tout à fait d'accord avec toi ouais ouais depuis 2020 depuis qu'ils ont fait le deuxième volume 2001 entre l'épisode 5 et 6 ouais ouais complètement c'est vrai que la première série était beaucoup plus traditionnelle et depuis comment ils s'appellent j'ai plus le nom c'est Jung c'est Jung qui est toujours au dessin du coup c'est toujours le même et c'est très 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 manga et oui je comprendrais que oui c'est très coloré c'est très là le nouveau perso qui nous introduit Kofon Farus l'espèce de je sais même pas quelle race alien c'est j'ai pas checké je sais pas si toi Thomas j'ai pas été voir t'as pas été voir avec les cheveux un petit peu violets si je me rappelle encore du manga c'est voilà cheveux violets la peau verte c'est très très coloré comme tu dis il y a des actions vraiment un petit peu un petit peu what the fuck avec le coup des magnètes quoi que ça le coup des magnètes moi ça me fait penser à la série Obi-Wan tu vois où justement pour faire style que t'as la force j'utilisais des aimants du coup là pareil comme dans la série mais ouais avec l'artefact justement j'ai trouvé que ce dernier numéro ça a reconnecté avec le côté un petit peu archéologue de Afra qu'on avait dans les premiers tomes au tout début en 2015 là c'est re ça en quelque sorte tu vois aller chercher de trouver un artefact où il y a quelqu'un qui lui met des bâtons dans les roues c'est une petite aventure qui a rien à voir avec Christendor pour l'instant à part le cliffhanger de fin ouais non j'ai trouvé ça un bon petit épisode de manga non pas toi pardon ok bah si si mais si tu veux je trouve que ça fait pas un bon manga pour autant et ça fait pas un bon comics non plus si le but d'une fusion c'est d'arriver à tirer le bon côté des deux mais voilà je suis pas alors je suis pas je suis pas fou alors après c'est pareil à lire comme ça 5 minutes vite fait tu vois un peu en diagonale comme disait Loïc ça me va très bien mais après la question c'est est-ce que je conseillerais à quelqu'un de l'acheter clairement non s'il a un peu de temps le lire vite fait comme ça sur les chiottes pourquoi pas mais voilà de là à être vraiment posé à prendre le temps de l'apprécier je trouve qu'il y a d'autres choses à lire qui à mon avis méritent davantage je comprends je comprends que ça fasse débat ce Afra même s'il y a pas mal le passage avec Domina c'était intéressant aussi ça par contre c'était pas mal alors après c'est pareil je trouve que c'est un peu long de savoir les embrouilles de famille bon des fois c'est sympa mais je sais pas ils sont 15 000 les tags enfin je veux dire c'est vrai que le retour de son neveu le cliffhanger ça c'était pas ouf ça par contre et puis si tu veux on fait déjà revenir à la vie tous les personnages importants qui meurent il n'y a pas besoin de faire revenir les personnages nuls en fait parce que ça enregistre comme dans Dragon Ball que avec les 7 boules de cristal tout le monde n'est jamais mort et là c'est pareil avec juste on sait pas quoi personne n'est jamais mort même les mecs nuls donc en fait c'est un peu la fête de la vie où tout le monde ressuscite c'est dommage c'est de la dramaturgie dans le truc un petit peu pour finir sur mon analogie Dragon Ball tant que t'avais les boules de cristal terrestre où tu pouvais être ressuscité qu'une fois là t'as la pression parce qu'il te dit attention si ce coup là il claque ce coup là c'est pour de bon le jour où ils ont les boules de Namek en disant on peut ressusciter autant de fois qu'on veut bon bah c'est bon on sait que jamais plus personne va mourir donc du coup il y a un enjeu qui est limité en termes de pression bah là c'est pareil c'est vrai je suis d'accord c'est d'accord et c'est dommage parce qu'il y a des personnages comme allez on va les monter c'est quoi c'est Lucky Just Lucky Ariel tout ça là ils sont de retour et ça je suis quand même d'accord avec vous c'est chiant mais c'est chiant pareil de Booty Hunter mais Booty Hunter j'ai même plus les noms tellement ces nazes là ils sont trop nombreux trop de personnages tuent le personnage ouais c'est ça alors si il y a Bosk donc Bosk qui est en train de faire repousser ses gens c'est bon ça il y a Zocus qui a dit qu'il faut récupérer Forlum donc on va se les retaper il parle de la je sais plus comment elle s'appelle celle-là avec les plumes qui est magnifique donc il parle d'aller la retrouver donc ça c'est ça c'est des personnages sympas mais les autres franchement ça arrive du temps d'écran enfin d'écran de page moi tu vois ce qui m'intéresse dans les Afra les Booty Hunter c'est Valence et Sana slash Afra c'est tout on va refaire une analogie Dragon Ball je sais pas si vous remarquez mais depuis qu'on a compris dès qu'ils ont eu compris que les Namek avaient les bras qui quand tu le coupais ça repoussait dans chaque combat Piccolo perd un bras c'est clair à chaque fois et les autres d'un mec pareil et donc là on nous a dit attention les 32 Shan quand ils perdent un bras ça repousse et bien là ça y est tous les 32 Shan se font couper des bras des jambes des trucs et ça devient le truc à la mode si tu croises un 32 Shan que tu lui as jamais coupé un bras fais le quoi tout le monde l'a fait et là c'est ce que tu vois dans un épisode de Obi-Wan je crois exactement dans un épisode de Boba Fett plutôt tu disais en fait les ceux qui se font arracher les bras c'est ceux qui peuvent se faire repousser les membres exactement et donc Skir pareil dans la Haute République il se fait aussi arracher les bras et bien justement il y a une référence à ça dans l'audio drama donc c'est vraiment rigolo on aimerait des personnages qui se fassent couper des membres sans qu'ils repoussent en fait Valence c'est un peu pareil tu vois Valence il est on l'a eu d'enquête ouais c'est ça t'inquiète pas on va te recoller un bout de robot d'accord donc lui vas-y on peut l'exploser ouais c'est vrai que c'est un peu dommage Valence d'ailleurs tu mentionnais tout ce qui était passif de Valence et ça c'est vrai que c'était très intéressant et son rapport avec ce fameux et la déception qu'il a l'idéalisation qu'il a eu d'un personnage qui lui dit mais pourquoi tu m'as idéalisé tu te plantes mec et le gars dit non mais moi j'y vais quand même et on sent que ça fait des dissonances cognitives c'est intéressant parce que le gars se construit par rapport à ce personnage qui en fait il a mal jugé peut-être mal estimé ou surestimé parce que peut-être il avait besoin d'un modèle pour se détacher de sa condition de base et voilà c'est le problème des modèles c'est qu'ils sont toujours perfectibles ouais complètement bon après si nous des auditeurs nous prennent en modèle c'est différent mais voilà c'est une blague bien évidemment elle était drôle je vois que t'as vachement rigolé donc je me dis vraiment elle devait être vraiment drôle voilà et toi Loïc t'as pas grand chose à dire non en fait c'est ça je l'ai trouvé vide alors ça va être dur pour la note vas-y bah râle sinon c'est pas grave non j'ai pas besoin on va essayer de rebondir sur ça non vous pourrez même pas parce que j'ai rien d'autre à ajouter ça va être compliqué pour la note parce qu'en même temps je veux pas enfin il mérite pas d'être saqué mais en même temps il est pas il est pas passionnant j'aurais du mal à dire à quelqu'un ouais vas-y prends-le c'est super génial alors peut-être il faut que t'assumes ta responsabilité Loïc si ça se trouve si tu le notes trop bien il y a un mec qui va écouter l'émission qui va dire même Loïc l'a mis la moyenne alors qu'il a pas aimé ça veut dire qu'il faut que je l'achète et ce gars va t'en vouloir tout ça pourquoi ? parce que t'auras pas assumé ta responsabilité donc si le comic c'est mauvais tu mets une mauvaise note tu mets la vraie note que tu penses parce que si on se met à faire semblant de mettre des bonnes notes bah voilà après tous les comics vont être bons non non après on est pas là on est pas là pour mettre des bonnes notes exactement si on pense que ça vaut pas mais c'est vrai que je vois pas comment je peux conseiller la lecture de cette chose là en disant à quelqu'un vas-y prends ça limite vas-y démarre le comic Star Wars avec ça tu vas t'éclater non tu vas pas t'éclater tu vas t'ennuyer moi je me suis vraiment ennuyé j'ai pas hâte de lire le prochain sauf sauf la série la série principale qui m'a un peu accroché il y avait peut-être un petit peu les Star Wars on a dit que le Star Wars c'est super ouais parce qu'il y a oui mais c'est alors qu'est-ce que ça fout là si on suit Luc parce que moi j'adore c'est ce que j'ai envie de voir en fait dans la série Star Wars j'ai pas envie de voir les rebelles moi c'est bon ça va jointer mais plus tard il peut pas le faire un one shot bien sûr alors on voit bien il y a des holocrons lui il nous parle de l'holocron Luc et puis on nous parle de l'holocron l'archiviste nous parle de l'holocron elle a un holocron elle est dans une salle avec des holocrons donc évidemment il y a peut-être quelque chose qui va tourner autour de ça et qui va peut-être lui donner du savoir Jedi mais est-ce qu'on pourrait enfin voir Luc ah bah non il peut pas encore j'allais dire une connerie j'allais dire est-ce qu'on peut voir Luc Skywalker au temple Jedi sur Coruscant mais là s'il se pointe au temple Jedi sur Coruscant juste avant l'épisode 6 il va ramasser quand même donc c'est pas le bon plan c'est pas le bon plan donc non j'ai rien d'autre à ajouter vraiment c'est vrai que ce numéro là ce numéro là est pas du tout rattaché même les Afra ils sont pas vraiment rattachés à cet évente là tu vois les 20 War of the Bounty Hunter c'était vraiment un crossover total on a aimé on a pas aimé mais au moins t'avais le truc t'avais l'enjeu et tout le monde tournait autour là c'est vrai que hormis quelques numéros et encore c'est pas encore clair c'est très introductif alors peut-être que c'est vrai que les premiers tu te rappelles les alphas les numéros alpha étaient pas vraiment t'avais certains numéros comme le Afra déjà à l'époque ils étaient pas très très ancrés dans le crossover alors peut-être ça va venir après mais là c'est vrai que ce numéro là on se demande où sont les liens c'est vrai et du coup on va pouvoir passer à la note les gars et on va faire notre créneau de 1h respecté on va débloquer un bonus j'allais le dire donc les notes commence la plus mauvaise en premier ah oui là vraiment ce sera un 8 un 8 sur 20 ah ok maintenant t'en as à pire non quand même pas parce qu'il y a cet épisode de Crimson Run qui est vraiment sympa vas-y Jean parce que je sens que toi tu vas monter ouais moi j'aime bien alors comme dit moi j'ai plutôt apprécié la lecture j'ai plutôt passé un bon moment j'ai juste noté quelques points faibles points forts la vie teuf essayer de je pense qu'on va dépasser les 1h là malheureusement ah non vite vite moi je veux ce sera ta faute je vais me faire en guirlandais par le leader suprême encore une fois alors du coup le principal défaut comme disait Loïc c'est en partie les dessins pour certains numéros c'est dommage j'ai pas pu parce que j'avais fait plein de recherches sur dessinateurs mais bon on a pas le temps c'est dommage mais je trouvais les dessinateurs par exemple de Dark Vador et surtout de Bounty Hunter précédent c'est Villanelli si j'ai pas de bêtises il était génial sur Bounty Hunter ça correspondait parfaitement à un comics d'action bourrin et tout et là ça peut être un grand nom chez Marvel ou DC mais j'ai trouvé les dessins un peu bof quoi donc ouais les dessins ça m'a un peu déçu j'ai toujours les teams OSEF de Bounty Hunter et Aphra ça je commence à en avoir plus qu'assez surtout que ça prend de la place pour les aventures qui m'intéressent les 3 premiers niveaux comme j'ai dit m'ont un peu déçu niveau histoire et les covers j'ai pas trop mentionné les covers mais aucune des covers ne m'a marqué plus que ça en fait elles sont pas mal mais elles sont pas ouf non plus donc c'est vraiment moyen plus les covers alors bon oui ils ont choisi la Chris Thumbdown pour le tome principal et la Dark Vador je crois pour la Collector mais tu vois elles sont sympatoches mais ça m'a pas mis une claque comme les derniers tomes de Bounty Hunter où t'en avais certains qui étaient vraiment très très belles donc les covers ont un moyen par contre les points forts alors moi les références à l'univers étendu j'ai beaucoup aimé ah oui on y a pas pensé on en a pas parlé mais la reconnisation la re-canonisation du Prince Shizor voilà on peut le dire c'était déjà le cas c'était déjà le cas ça fait déjà longtemps que c'est fait ah non non dans le canon c'est la première mention ah ben on vérifiera on l'a déjà vu quasiment sûr ah non non on en a déjà parlé je crois qu'il était même déjà dans dans Bounty Hunter même ah non non on avait les mêmes races mais il a déjà été même droppé il parle du soleil noir ah oui ben oui le soleil noir est toujours là mais le fait de le mentionner le Prince Shizor pour moi c'est la première fois que quand c'est Kira on parle justement au moment du soleil noir car elle mentionne le Prince Shizor dites ça à votre Prince Shizor on regardera mais je suis je suis en train de regarder et je crois qu'il a raison regarde Nathan ah il a raison et je suis surpris parce que j'étais sûr de l'avoir vu aussi bah tu mets un coup de wikipédia et puis comme ça ça tranchera la question non non c'est déjà regardé il a raison il a raison à 1 contre 2 il a raison t'as vu un peu mais c'est cool ça tu vois ça c'est super cool parce que j'ai lu Shadow of the Empire il y a pas longtemps j'ai trouvé le personnage excellent le fait qu'il soit là moi ça me fait toujours plaisir ah oui c'est toujours cool de le recanoniser un perso ah ouais ça c'est cool bah quand c'est un bon perso les orphelins si on devait les recanoniser s'ils sortaient d'ailleurs on les aurait laissés quoi c'est sûr personne veut les adopter comment il s'appelait le le comment il s'appelait le ah le bounty hunter de Vafra le Surge voilà Surge aussi c'était pas un perso ouf non plus ah oui mais le fait qu'il soit là je sais pas ça me faisait plaisir même sans connaître le Legends tu vois je l'avais même pas lu dans le Legends mais ah t'es c'est un ancien perso qui recanonise bah ça me fait plaisir au moins ça montre qu'ils ont un certain un certain aspect vis-à-vis de ce qui a été fait avant tu vois pas comme certains showrunners de séries de télé qui te prennent les comics bref du coup ça j'ai bien aimé et donc le Star Wars 19 très bien aussi le Chris Summer Rain 1 très très bien aussi trop résumé là quand même ouais 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 donc ça j'ai beaucoup aimé donc franchement disons que j'ai fermé le bouquin je me suis dit ça va j'ai passé un bon moment donc ouais ouais je mettrai là je suis en train de chercher ma note si vous le remarquerez je sais plus quelle note j'ai mis 15 voilà j'ai mis un 15 sur 20 et voilà c'est pas mal c'est pas mal sans plus mais moi je conseillerais quand même de l'achat pour que chacun se fasse son avis en fait oui alors après si on va par là je suis d'accord avec toi chacun peut faire son propre avis mais vraiment franchement volez-le dans un magasin oh pardon empruntez-le à la bibliothèque demandez à votre bibliothèque de l'acheter ouais voilà en bibliothèque en ludothèque tout ça pourquoi pas alors moi me concernant je ne conseillerais pas non plus l'achat j'ai malgré tout passé un bon moment quand même c'est à dire que bon bah voilà il y avait des bons côtés je pense que c'est intéressant à lire par contre je pense pas que je le relirais donc je conseillerais pas de l'acheter moi malgré tout j'ai trouvé ça un peu au dessus de bounty hunter quand même qui m'avait franchement déçu donc je mettrais un 13 alors après comme a dit Loïc à voir la suite si ça se trouve si parce que le bounty hunter le premier n'était pas trop mal et c'était descendu par la suite là si ça continue de descendre là les gars on peut plus rinprouve quoi c'est ça donc voilà donc ça fait à peu près une moyenne 15 13 8 ouais on est sur du 12 et demi quoi on est sur ouais on est sur du 12 et demi je trouve que ça me semble justifié par rapport à ce qu'on a dit je comprends donc t'as bien fait de mettre un 8 parce que tu vois entre toi et toi voilà il y a juste milieu à trouver je pense c'est ça c'est ça donc voilà donc on débloquera pas quand même parce qu'on a pas donné nos notes avant les 1h parce qu'on a été trop long sur le whatsapp messieurs voilà c'est notre faute à tous on pourra pas débloquer peut-être la prochaine fois si le numéro est tout aussi vide bah j'aurais peut-être aussi rien à dire donc je crois que je vais pas endormir de la nuit si on débloque pas le truc là on peut pas la refaire pour débloquer le machin non on a déjà eu un problème on a déjà dû refaire l'émission de la semaine dernière sur Kenobi donc non on ne refait pas l'émission s'il vous plaît en plus si on refait une deuxième fois l'émission Jean va nous dire plus de choses je le sens ah oui oui parce que j'ai encore plein de trucs attendez les gars j'ai oublié je vous ai pas dit il vous reste un panier de 30 pages bah justement il me dit qu'il avait plein de notes mais vas-y si tu veux rajouter quelques trucs non 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 ça fait génial bah déjà juste aller vite fait pour un petit petit bonbon de fin pour ceux que ça on dirait un alcoolique non non si vous insistez les gars je vais reprendre un verre quand même c'est assez frustrant de te dire que t'as énormément de notes mais qu'en fait t'as plus de la moitié tu pourras jamais faut faire comme nous faut pas préparer ton émission c'est ça ouais mais j'ai pas aussi l'habitude que vous d'être en ondes et tout et j'ai tellement de trucs à dire je me suis dit ça je vais oublier ça je vais oublier et au final ça sert à rien et à chaque fois je me dis mais ça sert à rien de prendre autant de notes vu que tu vas pas pouvoir les dire mais malgré ça j'ai envie de les prendre parce que je me dis ah ça c'est quand même important ça c'est quand même sympa et tout mais bon bref bon en tout cas alors évidemment et cette conclusion elle vaut pour toutes nos émissions de littérature venez le partager avec nous donc sur ces notes un peu moyennes de ce volume 1 de Crimson Reign on va conclure cette édition de Star Wars en direct littérature donc n'hésitez pas venez en discuter avec nous on en a pas discuté du tout sur le Discord de Crimson Reign c'est vraiment pas ça passionne pas les foules comme War of the Bounty Hunter n'a pas trop passionné les foules aussi mais si vous avez envie d'en discuter rejoignez-nous sur Discord laissez un commentaire sur Youtube sur Twitter comme vous voulez et surtout n'hésitez pas à vous abonner sur Youtube activez la cloche vous aurez les notifications pour tous nos lives et toutes nos émissions publiées comme celle-ci qui a été enregistrée bien avant et on vous demande si vous voulez bien partager les épisodes sur vos réseaux sociaux pour nous aider à faire croître notre communauté et à faire connaître notre travail voilà et bien de la part de toute l'équipe merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous merci d'avoir regardé cette vidéo